Ce journal vous est offert par le FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est temps de vous informer mesdames, messieurs, à présent le sommaire de votre journal. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekeli, a réuni plusieurs femmes afin de les sensibiliser sur leur rôle dans la lutte contre la Covid-19. L'ancien premier ministre et sénateur Matata Pogno a quitté son parti, le PPRD, et sa plateforme, le FCC. Les partis politiques et plateformes sont désormais libres d'adhérer à la plateforme politique LAMUKA. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mois de mars, mois de la femme, et en collaboration avec l'agence des Nations Unies, UNFPA, et le ministère de la Santé, une journée d'échange autour du rôle de la femme dans la lutte contre la Covid-19 a été organisée jeudi dernier à Kinshasa par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekeli. Christelle Guenda nous en dit plus. La célébration de l'engagement et le leadership de femmes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers l'innovation, l'entrepreneuriat, l'art, la culture, l'engagement communautaire, l'effort de services de santé et le soutien psychologique a eu lieu jeudi 11 mars 2021 au fleuve Congo Hotel en présence de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekeli. Celle-ci a par ailleurs ouvert la cérémonie par son mot des circonstances dont l'organisation a été faite en marge de la journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars. En collaboration avec l'UNFPA et le ministère de la Santé, ainsi que les représentations des braves femmes qui ont assuré s'être engagées pour un leadership d'excellence dans la lutte contre la Covid-19, l'épouse du chef de l'État a procédé à la fin à la remise de brevets à toutes les participantes. Mais elle, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekeli, qui lui remettra son trophée pour le compte de sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekeli. Comme annoncé au sommaire, l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Mpone Mpone, a quitté son parti politique, le PPRD, ou encore le Parti du Peuple, pour la réconstruction et la démocratie, mais aussi sa plateforme politique, les francs communs pour les Congos. Un reporter signé encore Samy Boussango. Auguste Matata Ponyomapan n'est fait plus partie de la formation politique de Joseph Kabila. Il a déposé sa démission au PPRD et par ricochet au FCC pour des raisons de convenance personnelle. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie son excellence, monsieur le président honoraire, Joseph Kabila Kabangé, pour m'avoir permis d'oeuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions des ministres des Finances et des premiers ministres. Pourquoi quitte-t-il la famille politique de Joseph Kabila en ces temps de crise ? Pétons par cette démission, déduire que l'homme à la cravate rouge a tourné aussi les dos à Joseph Kabila. Difficile de le confirmer, d'autant plus qu'il est difficile d'associer ou de dissocier réellement la personne de Joseph Kabila avec PPRD. Non sans raison, bien qu'il en soit autorité morale, selon les ténors de ce parti, Joseph Kabila ne s'est jamais déclaré à la tête de ce parti, ni s'est jamais mis devant ses militants pour leur parler ou pour un meeting. Mais ce qui est vrai, Augustin Matatapogno était le mal-aimé au sein du PPRD. Et c'est lui-même qui l'a déclaré. Tenez, lors de sa récente conférence de presse, tenue à l'hôtel Memling, le 12 février 2021, pour se défendre contre les allégations des détournements portés contre lui par l'inspecteur général des Finances, Matatapogno n'est pas allé par le dos de la couilleur pour accuser l'IGF Jules Alinguete d'être à la solide de ses détracteurs, de mener une démarche politique et politicienne, téléguidée par des mains noires au sein de son propre parti politique, le PPRD, mais aussi au sein du FCC, qui l'ont combattu depuis qu'il était devenu premier ministre. Donc, il était déjà beaucoup mal à l'aise. Va-t-il adhérer à l'Union sacrée de la nation ? Pas impossible. Bien qu'il n'ait pas encore fait une déclaration sur sa nouvelle marche politique. Tout de même, il restait sénateur et ne perd pas son mandat parce qu'il avait postulé en candidat indépendant. Quel est le parcours d'un homme qui est resté près de 12 ans aux côtés de Joseph Kabila ? Né le 5 juin 1964 à Kindou, en République démocratique du Congo, Matata Ponyomapan, est un non-fonctionnaire, professeur d'université et homme d'État, premier ministre du 18 avril 2012 au 20 décembre 2016. Il est inscrit dans l'histoire comme l'homme qui a passé plus de temps à la primature, pulvérisant même les records de longévité à la primature détenus avant lui par Kengo Adondo. Dès 2003 à 2010, il devient directeur général du bureau central de coordination BSECO où il coordonne les financements des bailleurs de fonds destinés à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le 19 février 2010, il devient ministre des Finances jusqu'en avril 2012. Il est le président du conseil d'administration d'un think tank dénommé Congo Challenge, promoteur d'une grande université, Mapan, à Kindou, dans la province du Maniema et d'une organisation non-gouvernementale, Fondation Mapan, qui finance des oeuvres caritatives dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement communautaire depuis 2017. En politique, sachez que c'est désormais devenu possible aux personnalités et partis politiques n'ayant pas été à la création de la coalition Lamouka d'adhérer à cette plateforme politique. C'est l'une des conséquences du changement de sa convention du 27 avril 2019. Samy Bossongo encore nous en dit plus. Si les constances et impératifs actuels en RDC l'obligeant, le présidium de Lamouka a changé sa convention du 27 avril 2019 dans le but d'adapter l'organisation et le fonctionnement de cette plateforme. Cela raison de la révision des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 13 de la convention de cette structure politique. Révision opérée jeudi 11 mars 2021 durant une réunion du présidium sous l'égide de Martin Fayolou, les coordonnateurs en exercice de Lamouka. Ces articles portent essentiellement sur la durée du mandat du coordonnateur, la prise automatique de la fonction, l'adhésion de partis et régroupement de membres fondateurs comme membres adhérents de Lamouka. Il est à noter par ailleurs qu'au terme d'une réunion du présidium tenue du 23 septembre au 9 octobre 2020 dont le point 3 du communiqué final rendu public le 10 octobre de la même année à Kinshasa stipulait, nous citons, Le présidium a révisé sa convention du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuelles, modifiant les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13. Au Parlement, en prévision de l'arrivée de la députée mortelle du député national Henri Thomas Le Kondo, décédé en Afrique du Sud, les groupes de 13 personnalités et parlementaires dont il faisait partie ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, pour en savoir plus. Les détails avec Christelle Guenda. Au sortir de l'audience, les députés nationales Patrick Mouyaya, porté-parole du G13, a indiqué que l'échange avec le numéro 1 de l'Assemblée nationale était riche et satisfaisant grâce à la disponibilité et la collaboration avec l'honorable président pour l'organisation des obsèques dignes du rang de l'illustre a disparu. Le défunt Henri Thomas Le Kondo était très engagé lors de travaux parlementaires en matière de production de lois, des prises des paroles et des questions orales avec ou sans débat, a fait savoir l'élu de la Lukunga. Rappelant que, le feu honorable député national Henri Thomas Le Kondo, élu de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, a tiré sa révérence mercredi 10 mars 2021 en Afrique du Sud. Un mort de plus au sein des sept chambres parlementaires. Instant coronavirus, la République démocratique du Congo a enregistré la seule journée du jeudi 11 mars, 87 nouveaux cas d'infection, dont 7 à Kinshasa, la capitale. Plus de détails avec Christelle Guenda. Notons qu'aucun nouveau décès supplémentaire n'a été notifié depuis dimanche 7 mars jusqu'à ces jours. 87 nouveaux cas confirmés, jeudi 11, est rendu public vendredi 12 mars 2021. Aucune nouvelle personne déclarée guérie dans les centres de traitement et même parmi les patients suivis à domicile. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas eut de 26 846, dont improbables. Au total, il y a eu 712 décès, 22 432 personnes guéries et 23 provinces se sont touchées sur les 26 provinces qui comptent la RDC. Et puis, un centre de traitement de la maladie à virus Ebola a été attaqué et saccagé les jeudis derniers par des jeunes en colère à Loubero, dont les Nord-Kivu. Les explications avec Sofia Zahorati. Cette information a été rapportée à la presse par le ministre provincial de la Santé du Nord-Kivu, les docteurs Nzanzousalita, qui séjournent dans la ville de Butembo pour en suivre de près la situation épidémiologique. Le centre de traitement d'Ebola de Masoya a été vandalisé. Il s'agit de jeunes venant d'un village à Pélinguerie, dans l'heure de santé voisine de Masoya. Un de leurs est décédé en isolement. Au centre de santé de référence d'Emasoya, ils ont venu récupérer le corps. Et dans leur colère, ils ont cassé des chaises, des tabourets. Et la population d'Emasoya, ayant compris l'importance de la réponse à la maladie à virus Ebola, est venue défendre ces centres de traitement pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts, a expliqué le ministre. Notez un autre que, depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu, le 7 février 2021, le cumul de cas est de 12. Il s'agit de 11 cas confirmés et improbables. Il y a eu jusqu'ici 3 guéris, 6 décès et 3 malades actifs. En sport, le Tout-Puissant Mazembé a fait montre d'une envie insatiable de marquer des buts face au Rancing Club de Kinshasa, 6 buts à 0 dans un match joué au stade de Tout-Puissant Mazembé le jeudi dernier. Samy Bossongo. Festival de buts dans un carnaval de démonstration de force, jeudi 11 mars au stade de la Kamalondo à Lubumbashi, où la furie de vaincre du club le plus titré de la RDC et de l'Afrique noire, le Tout-Puissant Mazembé, l'a porté à l'aminer le RCK par un score sans appel de 6 buts à 0. Les attaques constantes de Tout-Puissant Mazembé, dont le Delenda-Kartago reste son match retour contre le Mamelodistan-Downs en Ligue des champions africaines, ont été telles que le RCK a eu du fil à retordre pour s'organiser et ériger un bloc solide derrière durant cette rencontre où il s'est borné à défendre. C'est Benson Oshava qui, le premier, plonge le club qui noie dans les deuils. Dès la 17e minute d'une frappe puissante à une trentaine de mètres de la cage du RCK, la première mi-temps s'achève sous le score d'un but à 0. Cependant, en deux buts de la seconde mi-temps, Trezon Poutou monte en jeu et délivre trois passes de trois hauts tribus, volatilisant tous les espoirs du RCK, le club qui met la puce à l'oreille à tous les grands clubs de la RDC. Première passe à Kalaba qui marque pour les 2-0, deuxième passe à Philippe Kizoumbi pour le troisième but mazambien à la cinquantaine minute. Avant la troisième passe à Mpoutou qui fait marquer Jean Baléquet, le cinquième goal du tout-puissant mazambé, Joël Béa marque le quatrième but, exploitant un ballon mal renvoyé par les gardiens du RCK. Cette victoire du tout-puissant mazambé non seulement booste le moral des athlètes avant leur match en Ligue des champions de la CAF de ce mardi 16 mars, mais aussi réconforte dans les classements provisoires de cette deuxième phase de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, la position du leader du club Shira Moïse Katoumbi avec depuis 42 points plus 29 de différence début après 18 rencontres. Sa Majesté Sanga Balende est deuxième forte de cette 36 points, plus 12 de goal à virage au terme des 16 duels. La troisième place reste occupée par l'association sportive Vita Club avec 35 points, plus 15 de différence début à l'issue des 15 rencontres. Et puis en prévision des deux dernières journées des éliminatoires Cannes Cameroun 2021, Christian Tsengi-Bienbé, les sélectionnaires nationales des Léopards de la RDC ont rendu public jeudi dernier le programme complet du rassemblement des joueurs et même les dates clés. Images et commentaires, Samy Boussongo. A prévision des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021, le programme complet du rassemblement des 31 Léopards convoqués et les dates clés ont été rendues publiques. Ainsi, d'après la communication de Christian Tsengi-Bienbé, les sélectionneurs nationales, le rassemblement commence le 21 mars, date à laquelle les premiers internationaux seront reçus par la direction technique nationale à Kinshasa. Ici, les entraînements collectifs s'effectueront du 22 au 23 sous l'encadrement des techniciens. Il est prévu que tous les 31 sélectionnés soient dans la capitale au plus tard le 23 mars. Le vol pour Libreville au Gabon, lui, est prévu le 24 mars. Ce même jour est programmé un entraînement collectif en vue des derniers réglages avant les duels contre les Panthères du Gabon fixés au 25 mars. Grâce au vol affrété, les Léopards prendront l'avion quelques heures après la rencontre pour atterrir sur la mégalopole congolaise dans la soirée même du 25 mars. Afin d'affûter leurs armes avant les matchs aux prises avec les Gambiens, les Congolais s'établiront dans leur quartier général du 26 au 28 mars. La RDC affronte la Gambie au stade de martyr le 29 mars. Il est à préciser que le sort du pays de Moutubile-Santos, quant à sa participation à la phase finale de la Cannes Cameroun 2021, sera connu au bout de ces deux rencontres décisives. Parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition organisée par la Confédération africaine de football, il s'y est de retenir qu'au bout d'un scrutin organisé ces jours à Rabat, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de l'instance fédère du football africain. Après le retrait de l'Ivoirien Jacques Hanouna du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanier Ahmed Yava, le Sud-Africain était resté le seul candidat en lice. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour, commençons par ce titre de forum des AS. Pavé dans la mare, des ballons d'essai, des lues d'épaisse, mandat des Fachi, remettre les compteurs à zéro. Y aura-t-il des élections en République démocratique du Congo en 2023 ? Cette échéance semble de moins en moins préoccuper les ténors de l'Union pour la démocratie et le progrès social y dépaisse. N'envisageant pas encore la possibilité d'étenir le scrutin dans les délais constitutionnels, le parti présidentiel prévoit plutôt de remettre le compteur à zéro. En témoigne, la récente proposition du directoire des lues d'épaisse visant à considérer 2021 comme les débuts réels du mandat du président Félix Tshisekeli, comme souligné lors de la conférence de presse d'hier jeudi 11 mars à Kinshasa, Pavé dans la mare ou tout simplement ballant d'essai de l'huile d'épaisse, l'on s'interroge au regard de la réconfiguration du Parlement. Mesdames, Messieurs, poursuivons cette revue de presse avec ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekeli assuré est de soutien du Royaume-Uni à la RDC. Le ministre britannique des Affaires étrangères James Doudrich a assuré le président du plein soutien du Royaume-Uni à la RDC dans les domaines politiques, économiques et aussi sanitaires via une aide spéciale en matériel et vaccins pour lutter contre la Covid-19, a indiqué jeudi la celui de communication du chef de l'État. James Doudrich, qui l'a fait savoir au cours d'un entretien téléphonique qu'il a eu mercredi avec le chef de l'État Félix Tshisekeli, a félicité son interlocuteur pour son investiture en tant que président d'exercice de l'Union africaine avant de saluer les réformes politiques menées récemment à RDC, notamment la mise en place d'un nouveau bureau qui va diriger le Sénat et l'Assemblée nationale ainsi que la nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec ce titre de Capi.net, Kinshasa, une érosion coupe en deux la route Terminus de Kinkole. Une grande érosion s'est créée depuis quelques semaines au Terminus de la route Kinkole, rendant l'accès impossible aux différents sites touristiques sur la rive du fleuve Gungu. Radio Capi a constaté jeudi 11 mars que la situation se dégrade à chaque tombée de pluie, entraînant des conséquences socio-économiques, environnementales et sanitaires importantes. Il n'est pas aisé de passer un week-end à la rive du fleuve Congo niveau Kinkole. L'érosion à la base des coupures de la route qui conduit au site touristique des pêcheurs gagne du terrain chaque jour. A l'absence de caniveaux, la boue et l'eau de pluie reprennent droit de cité. Vendeuses et marchands étalent à même le sol leurs marchandises au risque d'être emportées. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Place à présent au rappel des titres La première dame, Denise Nyakeru Tshisekeli, a réuni plusieurs femmes afin de les sensibiliser sur leur rôle dans la lutte contre la Covid-19. L'ancien premier ministre et sénateur Matata Mpogno a quitté son parti, le PPRD, et sa plateforme, le FCC. Les partis politiques et plateformes sont désormais libres d'adhérer à la plateforme politique La Mouka. Ici s'achève complètement cette édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis et bon week-end chez vous en compagnie des programmes de BC Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets et de vos projets.